... Première sortie médiatique du mouvement des forces démocratiques de la Cazemose depuis le déclenchement des opérations de sécurisation et c'est l'aile civile de la sensibilité de feu Abdou Elinkine Diata qui a fait face à la presse régionale ce mercredi pour regretter l'utilisation de la violence. C'est un événement qui est prévisible parce que nous savions déjà que Makisal était préparé à ça. Depuis qu'il avait commencé son stratissage, alors qu'au fond, nous, du MFDC de Mangoukourou, nous savons qu'Abe Diamakou est un homme de paix. En réaction à la crise humanitaire qui se dessine au nord du département de Mignona, le MFDC tient l'état du Sénégal pour seul responsable de la situation. Aminou Djiba, porte-parole du bureau du MFDC de Mangoukourou, met dans le même panier les cadres de la Cazemose qui se sont félicités de l'assaut de l'armée sur les positions rebelles du nord-sindien. Nous avons repéré des casamancés qui eux-mêmes ont demandé à ce que l'armée aille faire la guerre là-bas. Cette crise-là, ce n'est pas nous qui l'avons créée, c'est eux qui l'ont créée. Et maintenant, c'est à eux d'aller résoudre ce problème-là. A la question relative à la position du mouvement sur l'indépendance de la Cazemose avec la fragilisation qu'a connue le maquis ces dernières années, voici la réponse du porte-parole du mouvement irédentiste. Nous pensons que non. Et toujours cette position est de rigueur. Si je peux citer Abedjaman Kounsengou qui disait « L'envoyeur sénégalais ne parviendra jamais à bout de la Cazemose, même s'il utilise les armes les plus sophistiquées. Nous, nous pensons et nous croyons en cela. » Aminou Djiba qui a soutenu qu'à l'origine de la revendication, le MFDC avait opté pour la forme pacifique. C'est l'État du Sénégal qui a imposé l'usage des armes en rappelant la mort se réprimée dans le sang en décembre 1982 qui a conduit les indépendantistes à prendre les armes et à rejoindre le maquis.